C'est vrai, tout ce qu'on raconte? Le jour se lève à peine sur la forêt, mais Renardo est déjà en route. Curieux, il se promène le long de la rivière qui scintille au soleil. Hum, impossible de sauter de l'autre côté, soupire le petit renard. Dommage, j'aurais bien aimé aller voir ce qu'il y a en face. Ne me dis pas que tu as envie de franchir la rivière, s'exclame l'écureuil qui l'observait de loin. C'est affreux là-bas. Avant qu'on ait le temps de dire ouf, des sorcières vous transforment en asperges. Vraiment? Tu y es déjà allé? Demande Renardo. Bien sûr que non, répond l'écureuil. C'est bien trop dangereux. Dans ce cas, je ferai mieux de rester ici, songe le petit renard. Un blaireau qui a tout entendu, ajoute aussitôt. En plus, de l'autre côté, il y a d'horribles petits monstres. Ah bon? Alors toi, tu y es déjà allé? Demande à nouveau Renardo. Le blaireau secoue la tête. Heureusement que non, sans quoi je ne serai plus là pour t'en parler. Comment peuvent-ils tous savoir ce qui se passe là-bas si personne n'y est jamais allé? S'étonne le petit renard en poursuivant son chemin. Soudain, sur l'autre rive, il aperçoit un raton laveur. Bonjour, l'interpelle le raton laveur. Dis donc, tu en as du courage, toi. Du courage? Comment ça? Interroge Renardo, tout étonné. Tu ne sais donc pas que ta forêt est infestée de brigands, de géants et de chevaliers maléfiques? Demande le raton laveur. Mais pas du tout, ce n'est pas vrai, répond le petit renard interloqué. C'est plutôt toi qui devrais avoir peur, reprend Renardo. Avec tous ces monstres qui vivent chez toi et les sorcières qui vous transforment en asperges avant qu'on ait le temps de dire ouf. Quoi? Mais ce n'est pas vrai non plus, s'exclame le raton laveur effaré. Notre forêt est magnifique et il n'y a pas de monstres ici. Raison de plus pour y aller, se dit Renardo. Renardo et il longe la rivière jusqu'à un endroit où elle se rétrécit un peu. Là, il découvre un arbre couché en travers du cours d'eau et crêpe crudemment sur le tronc. Tu es fou, n'y va pas, les dragons vont te dévorer, l'avertit un castor en train de construire son barrage. Mais cette fois, même s'il n'est pas très rassuré, Renardo ne l'écoute pas. Une fois parvenu sur l'autre rive, il court rejoindre le raton laveur qui lui fait visiter sa forêt. Puis Renardo lui explique tout ce qu'on raconte à son sujet. Il paraît qu'il y a très longtemps, une sorcière vivait ici, dit le raton laveur. Elle adorait les asperges et en cultivait un champ. Mais un petit monstre venait toutes les nuits lui voler ses légumes. Alors elle l'a transformé en dragon et l'a condamné à monter la garde près de son grimoire. Or, le dragon en a profité pour apprendre toutes ses formules en cachette et un jour, c'est lui qui a transformé la sorcière en asperge. Ah, donc c'est ça, dit Renardo. Et qu'est devenu le dragon ? Oh, il a dû s'envoler, personne ne l'a jamais revu, répond le raton laveur sans réfléchir. C'est une belle fin pour une histoire. Tous deux éclatent de rire. Puis, le raton laveur traverse la rivière avec son nouvel ami. Cette fois, c'est Renardo qui lui monte les plus beaux coins de sa forêt. Finalement, ils arrivent devant la ruine de château. C'est ici que vivait jadis un géant et toute une bande de brigands, explique le petit renard. Un jour, un chevalier a voulu les attaquer, mais ils étaient bien plus forts et plus rapides que lui. Alors, il a raconté aux brigands que le géant possédait un trésor, puis il est allé dire aux géants que les brigands voulaient lui voler son nom. Aussitôt, une terrible bagarre a éclaté entre eux. Et quand ils sont tombés d'épuisement, le chevalier les a tous entassés dans un bateau, puis il a largué les amas. Depuis, personne n'en a plus entendu parler. « Et qu'est devenu le chevalier ? » demande le raton laveur. « Il a épousé une princesse, comme toujours dans les contes, » explique Renardo. Toute la soirée, les deux amis continuent de se raconter des histoires. Et ensemble, ils décident d'inviter leurs amis à venir les rejoindre le lendemain. Dès le lever du jour, une foule d'animaux se retrouvent au bord de la rivière. Les œufs vont découvrir la forêt du petit renard, les autres partent visiter celle du raton laveur. Tout leur plaît, sauf une chose, le tronc d'arbre est trop étoile. Le lapin a même failli tomber dans l'eau. Ce qu'il leur faut, c'est un pont, un vrai pont bien solide. Alors, avec l'aide des castors, tout le monde se met au travail. L'après-midi même, le pont est terminé. Assis bien confortablement, tous les animaux se reposent les pattes dans l'eau. Et bien sûr, ils commencent à se raconter des histoires. Des histoires de sorcières et de chevaliers, de dragons et de brigands, et d'asperges aussi évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada